bonjour à tous aujourd'hui c'est le netflix du jour et de quoi va-t-on parler nous allons parler je suis tout seul donc je vais parler d'un documentaire d'un documentaire comme je les aime c'est à dire un documentaire sur un fait divers alors ce documentaire s'appelle monster of florence c'est un netflix et ça c'est un documentaire qui se passe en italien juste avant de commencer de bordir pour vous dire de quoi ça parle c'est une publication sur facebook qui m'a donné envie de voir ce documentaire puisqu'il a déjà quelques années j'étais passé complètement à côté donc je pense qu'il est de 2020 et c'est david idlot spécialiste du cinéma bis spécialiste de bruno matéi spécialiste de qui a créé un fanzime qui qui vidéotopsie qui parlait de films comme ami tv tout ça donc et qui a ce fait divers en obsession alors je sais pas si le mot obsession est peut-être un peu fort mais en tout cas c'est une de ses passions et donc quand j'ai vu qu'il parlait de ce documentaire et ben ça a fait tilt pourquoi du coup je l'ai regardé parce qu'il a juste dit qu'il y avait ce documentaire sur netflix et point barre mais souvent les obsessions des autres éveillent votre propre obsession et donc ce fait divers pouvait m'intéresser et je voulais savoir pourquoi et comment pouvait pouvait fasciner quelqu'un je ne connaissais pas du tout l'histoire voilà pour le décorum donc monster of florence c'est un fait divers en cold case donc ça qu'on a malheureusement pas trouvé coupable qui a commencé des fins des années 60 et qui s'est terminé milieu des années 80 qui alors le nom c'est florence il ya florence dedans mais on est souvent aux alentours on est dans la campagne plutôt et donc c'est des couples qui se sont fait assassinés parce qu'ils bâtifolaient camper ou se reposer dans le coin je crois qu'il ya huit couples si je veux pas dire de bêtises qui ont été massacrés à le mot et le bon les hommes sont faits tirés dessus et les femmes se sont faits donc tuer mais aussi mutilés on leur a enlevé le vagin ou coupé un sein donc vous voyez que on est dans le on n'est pas dans la joie de vivre c'est terrifiant c'est glock c'est malsain plusieurs suspects un pédophile un type qui a violé ses filles et qui était en tol a été accusé une secte satanique un légionnaire mais comme l'enquête a été fait en mal fait en dépit du bon sens voilà il n'y avait pas possibilité de trouver un vrai suspect à chaque fois il y a eu des procès à chaque fois les gens qui étaient présumés coupables ont été relaxés faute de preuves mais il y a plein de théories comme ces théories sont farfelues à brin tabac desques c'est difficile à dire j'aurais dû pas me lancer sur ce mot mais voilà comme c'est du on est dans un on est dans une paranoïa complète souvent on parle des thrillers paranoïa qu'américain mais on pourrait parler de la paranoïa en italie à cause de la mafia à cause de des mouvements terroristes qui a eu dans les années 70 et tout ça se ressent dans ce documentaire c'est un pays particulier c'est un pays passionnant et j'avais déjà fait un une vidéo sur alors emilione emiliane et je me rappelle plus excusez moi emiliana orlandi la disparue du vatican voilà qui était dans la même veine qui était aussi paranoïaque aussi fou ou des des notables des le pape ou la mafia était mise en cause et bien là on est un peu dans ce même genre là c'est pour ça que c'est passionnant c'est à dire que monster of florence c'est c'est mieux que de la fiction c'est à dire en fiction on n'oserait pas on dirait non c'est trop ça va ça va paraître trop gros et en et comme c'est vrai comme vous allez voir ce documentaire les rebondissements s'enchaînent les uns après les autres ce qui est même dommage par rapport à ce documentaire qui ne fait que 95 minutes moi j'aurais plutôt vu une mini série c'est pour ça que je fais dans le je l'ai mis dans le netflix de la semaine et que je n'ai pas mis dans les coups de coeur parce que j'étais proche j'ai hésité mais j'ai été un peu frustré parce que j'avais l'impression que certains éléments passés à la trappe et que j'avais pas à faire à tous les les tenants et les aboutissants les aboutissants en plus je trouve qu'il ya très peu de témoins qui parle beaucoup de reconstitution donc ça m'a peu dérangé et c'est pour ça que je mets dans le netflix de la semaine parce que c'est quand même très passionnant ça m'a donné en fait envie d'en savoir plus peut-être d'en lire plus donc je vais sûrement me décommenter documenté ce sur ce fait divers mais en tout cas il ya le squelette de quelque chose de passionnant et je me dis ça ferait une superbe série et si quelqu'un m'écoute voilà faites-en une série je suis sûr que ce sera passionnant ou alors un très grand film parce qu'on est entre le diallo le poli diétesco et le film anti mafka le film thèse et le thriller paranoïaque donc il ya tout pour se régaler donc je vous conseille de regarder monster of florence